De nouvelles options de modération sont disponibles dans Google Meet. On les trouve en bas à gauche. Un petit cadenas entouré d'un bouclier bleu nous permet de cliquer et d'avoir accès aux commandes de l'autre. L'option accès rapide vous permet de mettre dans une espèce de salle d'attente tous ceux qui n'ont pas été invités directement, soit par une invitation, par exemple, directe par courriel. Donc, à vous de voir si vous voulez fermer ou pas. Si la personne obtient le lien, par exemple, d'une autre personne, elle va devoir attendre votre autorisation pour entrer dans la réunion. L'autre option, partager les écrans. En fermant cette option, seul l'autre de la réunion, donc vous, allez pouvoir partager votre écran. Le bouton présenter maintenant ne sera pas disponible pour les participants à la rencontre. Envoyer des messages de clavardage vous permet de fermer le clavardage et donc de ne pas permettre l'échange de messages par texte dans l'option clavardage en haut ici. À noter que ces options-là peuvent être ouvertes ou fermées pendant la réunion. Vous pourriez donc débuter en activant le clavardage et le fermer à un certain moment pour, par exemple, amener la concentration envers votre présentation ou autre. Afficher tous les paramètres de l'autre, pour l'instant, nous amène aux mêmes options. Éventuellement, il y aura peut-être d'autres options ajoutées. On peut accéder aux options aussi de paramétrage ou de modération en haut où c'est écrit Afficher tout le monde. Donc, à côté du clavardage, on a des petits bonhommes avec un 1 parce que présentement, je suis la seule dans la rencontre. S'il y avait 12 personnes, ce serait écrit 12 et en cliquant sur cette icône, j'ai les options ici commande de l'autre. Ce sont les mêmes options que j'avais en bas à gauche, mais elles sont disponibles en haut au lieu d'être disponibles en bas. Donc, encore une fois, je peux désactiver le partage des écrans et désactiver le clavardage et encore une fois, afficher tous les paramètres qui me permettraient, par exemple, de revenir à toutes les options que j'avais dans mon petit bouclier bleu en bas à gauche. Alors, voilà.